Bonjour, je suis Benoît Martin, cartographe et politiste à l'atelier de cartographie. Et je suis Éric Verdeil, géographe à Sciences Po. Et nous allons prendre un quart d'heure pour vous présenter un projet récent qui nous a rassemblés, et la publication de l'Atlas des mondes urbains, qui est paru aux presses de Sciences Po à l'automne 2020. Alors cet atlas est le fruit d'un travail collectif entre Éric, un géographe spécialiste des questions urbaines, et l'atelier de cartographie dont les quatre membres sont Thomas Ansar, Patrice Mitrano, Antoine Rio et moi-même. Et nous avons travaillé étroitement ensemble pour produire cet atlas des mondes urbains. Alors cet atlas des mondes urbains est le second atlas d'une collection aux presses de Sciences Po, une collection d'Atlas, et un premier volume avait été publié en 2019, et portait justement sur le thème qui nous rassemble, le thème de ce symposium sur anthropocène et post-COVID-19. Ce premier opus portait sur l'anthropocène et traitait des questions de climat, de biodiversité, de démographie, de pollution, de politique de l'anthropocène. Et vous voyez à travers ces exemples de planches que, comme cet atlas des mondes urbains, l'atlas de l'anthropocène essayait de montrer par les cartes, par les graphiques, par des schémas, par les photos, les grandes questions de l'anthropocène. Ce sont donc des objets éminemment visuels qui donnent des clés pour comprendre ces questions complexes et avoir un panorama mondial des grands enjeux. Alors l'originalité, elle est d'abord graphique, puisque même si ce sont des atlas, l'objet carte est largement dépassé, puisque lorsqu'une courbe, lorsqu'une matrice, ou lorsqu'un schéma permet de mieux cerner les enjeux qu'une carte, nous avons préféré utiliser ces visualisations plutôt que les cartes géographiques, géopolitiques, traditionnelles. Une autre originalité de ces atlas, c'est qu'ils font un état des lieux de toutes les sources de données et les connaissances disponibles à un moment donné. Cette planche tirée de l'Atlas des mondes urbains l'illustre. Sur la question du confinement lié à la pandémie de Covid, nous avons utilisé des sources à la fois récentes, innovantes, et celles qui montraient de manière la plus adaptée ces phénomènes de confinement en utilisant des données de Facebook pour montrer en Inde, sur la carte de l'Inde, en vert et violet, l'ampleur du confinement et la géographie du confinement. Donc là, les données de Facebook étaient les plus adaptées pour montrer sur une période de temps précise la géographie de ce confinement, tout comme la collection de courbes qui montre la réduction du trafic urbain dans quelques pays choisis, et dans les grandes villes de ces pays-là, ce sont des données issues de GPS, TomTom en l'occurrence. Donc là, ce premier exemple de planche montre la diversité des sources que nous avons mobilisées, en plus des sources traditionnelles d'organisations internationales, d'ONG, d'acteurs locaux. Nous avons aussi beaucoup repris des travaux académiques de géographes, de sociologues, d'historiens qui produisent aussi des données à travers des publications scientifiques, et ça nous a permis de les utiliser, de les valoriser et de les montrer. Cette slide permet aussi de montrer l'unité de base de l'Atlas, c'est la double page. Et nous nous concentrons sur une double page dans laquelle sont conçues en même temps et par la même équipe et de manière cohérente à la fois les images, les sources mobilisées et les commentaires rédigés. Même si la part belle est faite à l'image, l'ensemble est vraiment conçu de manière collégiale et collective. Je prends la main pour vous présenter brièvement la structure de cet atlas, qui comprend sept sections, avec en premier lieu, à travers la notion d'accélération, un retour sur le temps long et l'accélération récente de l'urbanisation. La deuxième section, sur les questions de morphologie, s'intéresse aux nouvelles formes urbaines. Tandis que la troisième section, à travers la notion de métropolisation, interroge les mutations en termes d'économie urbaine, en s'interrogeant en particulier sur le rapport entre ville et industrie, un rapport qui existe toujours, bien sûr, même s'il y a des phénomènes de décentralisation, et puis surtout l'avènement d'une tertiarisation des économies dans un contexte de mondialisation. Vie urbaine retrace les conséquences et les impacts de ces logiques de métropolisation sur les espaces urbains. La question de l'anthropocène, qui est donc un point important de cette collection, revient sur les impacts environnementaux et la transformation environnementale des villes à l'échelle planétaire. Et les deux dernières sections, autour de la question des politiques urbaines et du politique dans la ville, ainsi que la notion d'expérience de politique urbaine, s'interrogent finalement sur la manière dont la ville est gouvernée et sur les solutions qui sont proposées, avec, il faut le dire, un souci de ne pas tomber dans un catalogue de bonnes pratiques, mais au contraire d'indiquer les échecs, qui sont nombreux, et parfois les réussites, mais qui sont toujours à considérer avec une certaine distance critique. Alors, dans la suite, nous allons vous présenter finalement trois thèmes qui sont en lien avec la question que vous posez des rapports centre-périphérie. Et tout d'abord, je repasse tout de suite la parole à Benoît. Alors, le premier point que nous souhaitions vous présenter est celui de la question de la définition de l'urbain, de la ville, et donc la question de la mesure, de la mesure et de l'information statistique des données disponibles pour qualifier l'urbain, pour le visualiser à la fois cartographiquement dans l'espace et de son évolution dans le temps. Ce premier graphique compare deux sources, les deux grandes sources existantes de données sur l'urbain, à la fois au niveau mondial, dans tous les pays du monde, et avec quelques points de repère dans le temps. La première sont les données de l'ONU, qui est représentée en bleu, et la seconde grande source de données sont les données de la Commission européenne. Et en fait, ce premier graphique montre que, selon qu'on utilise une source ou l'autre, on peut avoir des écarts assez importants en termes de part de la population urbaine par pays. Les trois petites vignettes qui montrent l'agglomération du Caire compare trois sources, celles du milieu étant les sources de la Commission européenne, et on voit bien que la cartographie des zones entendues comme urbanisées peut varier grandement selon qu'on utilise une source ou l'autre. La source de gauche étant administrative, c'est le statut du territoire au sein de l'Égypte qui est prise en compte, alors que la source de droite est une source académique très intéressante avec une finesse géographique remarquable, mais qui n'est pas disponible, dont les données ne sont pas disponibles pour l'ensemble du monde. C'est ce qui nous a poussés à utiliser, à préférer pour l'ensemble de l'Atlas, les données de la Commission européenne, qui ne sont pas disponibles depuis si longtemps que ça, et elles ont l'intérêt de considérer dans la définition de l'urbain, de la zone urbaine, à la fois des questions de densité de population, vous voyez le tableau de gauche présente les principaux critères, et donc le critère de la densité de population est combiné au critère de la quantité de population et de sa contiguïté des cellules considérées comme urbaines, permettent à la Commission européenne de définir trois grands types d'espaces, les zones urbaines denses, qu'on a considérées comme, entre guillemets, les villes, les zones urbaines dans l'ensemble de l'Atlas, des zones urbaines moins denses et les zones rurales. En termes d'évolution, ces zones urbaines denses sont les zones qui ont connu la plus forte croissance depuis 1975, comme le montrent les trois petites courbes. Ces données de la Commission européenne, elles permettent de dresser un panorama mondial, vous voyez la carte à droite, montre la part des urbains dans la population totale de chaque pays, et ces données présentent un regard assez nouveau en comparaison de ce qu'on a l'habitude de voir, les données des Nations unies. Deux points qui nous paraissent intéressants, tout d'abord, c'est de voir que les pays qui présentent plus de 50% de la population urbaine sont très majoritaires à l'échelle du monde, et le second point est que, y compris dans des zones dites du Sud, notamment en Afrique, les taux d'urbanisation, selon cette source de la Commission européenne, s'avèrent très élevés, beaucoup plus élevés que ce qu'on a l'habitude de voir, notamment ici, vous le voyez, en Afrique du Nord et de l'Ouest. Ce premier panorama nous a permis de… Ce sont des images qui apparaissent assez vite dans l'Atlas, après avoir montré la trajectoire historique sur plusieurs millénaires. Ces premières cartes montrent la situation mondiale des villes les plus importantes, à gauche, où vous voyez que les villes de plus de 10 millions d'habitants sont les plus nombreuses en Asie, notamment en Chine et en Inde. Et cette même source de la Commission européenne permet, un petit peu à défaut, mais c'était pour nous très important de montrer aussi ces petites villes, et la carte de droite montre l'émergence, l'apparition de nouvelles villes entre 2000 et 2015. Et il était très important pour nous, au même titre que de varier les exemples en montrant des villes à la fois au nord, à la fois au sud, et sur tous les continents, il était important aussi pour nous de montrer ces phénomènes qui passent un peu en dehors des radars, c'est ce qui se passe dans les villes plus petites, les villes plus récentes, en somme les villes moins médiatisées parce que moins spectaculaires. Bien, alors je reprends la parole pour vous présenter deux thèmes qui ont à voir justement avec les problématiques de l'anthropocène et du Covid, et qui cherchent à jouer un petit peu avec les notions de centre et périphérie. Donc, dans un premier temps, on a utilisé les travaux d'un chercheur, Mathieu Fernandez, qui a travaillé sur Paris autour de la notion du sol de l'anthropocène pour Paris et son agglomération. Et il a utilisé une méthode très originale qui consiste à comparer finalement les hauteurs de sol ou les évolutions du sol entre le début du XIXe siècle et aujourd'hui à travers des mesures très fines sur les modèles numériques de terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ici, ce qui est pris comme le symbole principal de l'anthropocène, ce sont ces variations d'altitude qui sont de l'ordre du mètre à la dizaine de mètres et qui montrent l'ampleur des remaniements du sol d'une ville comme Paris, marqués par des travaux gigantesques depuis l'époque d'Haussmann jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est qu'on remarque que la zone centrale de Paris est peu affectée par ces travaux et ce sont surtout le Paris du XIXe siècle, c'est-à-dire la première ceinture des arrondissements et puis l'ensemble de la banlieue qui vont connaître des transformations physiques massives, d'un côté avec des travaux d'excavation très importants, en particulier liés à toute la transformation, la création des chemins de fer, la création des autoroutes, etc. Et c'est ce que vous voyez apparaître en bleu sur une partie de la carte, par exemple ici, mais c'est aussi des carrières, notamment des carrières de gravier le long des rivières. Et puis, vous avez des tas d'autres endroits où, au contraire, on a comblé, on a déposé des terrains. Donc, on a comblé, par exemple, certaines zones bordant la Seine pour mettre la Seine entre des quais, pour empêcher les débordements. Et puis, on a aussi déposé des matériaux, créant des reliefs nouveaux, comme par exemple le parc de la Courneuve qui culmine à… où il y a des buttes qui font plus de 50 mètres de mouvements naturels. Donc, voilà, cette carte, elle renvoie à l'émergence, avec l'anthropocène, de nouvelles réalités physiques. Mais, en plus de ça, c'est ce que montre l'image suivante, on peut réfléchir aussi sur, justement, les transformations des rapports centre-périphérie. Sur cette image, on a rassemblé, on a cartographié ce qu'on appelle les installations de stockage de déchets inertes. Donc, derrière ce sigle administratif, se cachent en réalité des dépôts de matériaux, des gravats, des morceaux de béton de déconstruction. Et aujourd'hui, de plus en plus, des terres excavées, notamment en lien avec le métro du Grand Paris, qui, vous le voyez, colonisent en fait les marges de la ville et qui, donc, indiquent… sont un autre indicateur du mouvement d'expansion. L'urbanisation, ce n'est pas simplement des petites maisons posées dans la plaine, mais c'est aussi non seulement des infrastructures, comme les aéroports, par exemple, ou les cimetières, mais aussi ces dépôts, ces déchets, qui, en l'occurrence ici, ne sont pas particulièrement polluants, mais qui nous renvoient bien à ce qu'est la réalité urbaine de l'anthropocène. Alors, je vais maintenant passer au deuxième point et dernier point de notre présentation, qui, justement, revient directement sur la question du virus, du Covid et de son impact spatial. Il y a eu un grand débat qui a traversé notre communauté académique concernant la géographie du Covid et, en particulier, son lien avec la ville et, plus particulièrement, avec le phénomène métropolitain. Une thèse appondamment défendue dans un premier temps et qui a, justement, causé cet exode urbain que Benoît a représenté tout à l'heure, c'est l'idée que la densité est un vecteur particulièrement privilégié de cette maladie. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé d'établir ces corrélations. Toutefois, et c'est le point que l'on peut faire sur cette carte, en prenant l'exemple de New York, on se rend compte qu'à New York, les zones les plus denses, en particulier la zone de Manhattan, est loin d'être la zone la plus affectée par la mortalité. Cela conduit, donc, à réfléchir à d'autres facteurs. C'est ce que nous avons essayé de faire sur les graphiques suivants, qui, en particulier, interroge plusieurs critères sociaux, tels que le taux de pauvreté, la part des personnes sans assurance sociale et la prévalence des maladies chroniques, donc, par exemple, ici, avec le diabète. Alors, ce que montre ce travail, qui n'est plus un travail de cartographie, mais qui est justement un travail plutôt d'analyse statistique, d'abord, c'est que l'on retrouve effectivement toujours les points jaunes de Manhattan dans le coin inférieur gauche de la carte, ce qui renvoie à l'idée que ces zones denses, globalement, sont effectivement plutôt moins touchées par la maladie que les autres. Ensuite, on constate, en particulier pour les deux images qui sont sur la droite, c'est-à-dire la part des personnes sans assurance maladie et la prévalence des diabétiques, des formes qui sont assez indicatives d'une corrélation assez forte, et donc, c'est-à-dire une corrélation positive, et donc, justement, qui pointent le fait que certains critères de vulnérabilité sociale doivent être aussi pris en compte pour rendre compte de ces questions d'infection par le Covid, même bien que, bien entendu, ces facteurs sociaux se combinent avec d'autres facteurs, et évidemment, ces cartes ne peuvent pas, à elles seules, donner toute la vérité de l'infection du Covid. Donc, voilà, je pense que sur ces deux images, nous allons vous rendre la parole et rester ouverts à vos questions. Merci pour votre attention et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour discuter autour de cette notion de centre et périphérie dans le monde post-Covid. le 5 février, en ligne, pour ce symposium. À très vite ! Merci. 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 Merci.